Rimbaud, un poète symboliste de la deuxième moitié du XIXe siècle, représente une sorte de comète littéraire dans l'histoire de la littérature française. Ce poète au semel de vent, pour reprendre une de ses formules, a su marquer le ciel de la littérature à deux titres. D'abord, en raison de la brièveté de sa carrière, si j'ose dire, l'œuvre de Rimbaud est le produit de seulement cinq années. En effet, les pièces que nous avons de lui ont été écrites de ses 15 à ses 20 ans, qui ensuite, fait très rare dans la littérature, a abandonné la poésie. Rimbaud est un cas très à part d'auteur qui a choisi de déserter son art, qui a quitté la poésie pour la vie, la vraie vie, la vie vivante, comme il disait, et qui a préféré la poésie de la vie à la vie de la poésie. La deuxième raison, qui fait de lui une comète littéraire, serait tout simplement son génie. Rimbaud radicalise la proposition symboliste en adoptant un langage poétique absolument hallucinant et halluciné. L'image poétique prend chez lui quelque chose d'encore plus bizarre que chez Baudelaire, et tous les colts volent en éclats, surtout dans ses poèmes en prose. On cite souvent cette phrase de lui, « Je est un autre ». Et on a raison de le faire, car en elle est résumée toute sa théorie créatrice. À savoir que l'art du poète consiste à trouver une beauté nouvelle en devenant radicalement étranger à lui-même. Il s'agirait pour l'artiste de se dérégler pour trouver précisément une nouvelle règle plus profonde. La vie de Rimbaud est devenue une légende tant elle se prête aux mystères et aux interprétations, et aussi qu'elle a su prendre la forme de l'aventure. On pourrait évoquer sa stimulante amitié avec Paul Verlaine, mais la raconter en détail prendrait trop de temps et ne dirait pas grand-chose de l'essentiel, c'est-à-dire de son œuvre. Vénus anadiomène, qui signifie en grec « sortie des eaux », est un poème de jeunesse de Rimbaud, pour peu qu'on considère qu'il n'ait pas toujours été jeune. Bref, il fait partie, j'entends, de ses premiers poèmes. Comme son titre l'indique, ce sonnet prend comme modèle la célèbre déesse romaine de la beauté et de l'amour, Vénus, et se centre donc sur un épisode précis de son mythe, celui de sa naissance. Le jeune Rimbaud fait reposer son poème, son évocation plutôt, de cet événement mythologique, sur la référence à une représentation connue de tous de la déesse, celle qu'a donnée le peintre de la Renaissance italienne Botticelli dans son tableau « La naissance de Vénus ». Rimbaud fait ce qu'on appelle en littérature une ekphrasis, c'est-à-dire qu'il représente, au sein d'une œuvre d'art, une autre œuvre d'art. C'est une œuvre sur une œuvre. Son poème, donc, décrit le tableau d'une manière qui lui est propre, puisqu'il s'agit, disons-le, d'une parodie. Effectivement, Rimbaud s'éloigne, par sens du jeu et de la provocation, du modèle de beauté classique qu'incarnerait la Vénus de Botticelli, pour en faire, au contraire, un modèle de laideur. Il défigure la déesse, qui n'est alors plus qu'une simple et vulgaire, au double sens du terme, femme. Pour le dire autrement, Rimbaud piétine Vénus et avec elle la beauté. La tradition du blason, qui consiste en poésie de faire l'éloge d'une partie du corps, aimé et admiré, est détournée pour constituer ce qu'on appelle alors un contre-blason. J'ajouterai enfin, avant de procéder à la lecture de ce sonnet, que ce jeu de massacre ne se cantonne pas à son thème, à son fond, mais qu'il s'applique aussi à sa forme. Rimbaud s'en prend un autre modèle de perfection, le sonnet. En adoptant une syntaxe heurtée, voire fautive, et en effet, le poème n'est qu'une seule longue phrase, un peu cagneuse, en bouleversant la disposition traditionnelle des rimes dès le premier quatrain, en multipliant les rejets et contre-rejets, le poète défigure aussi la poésie. Il s'amuse à introduire des fausses notes dans la trop belle mélodie de la langue poétique. Les défauts sont rythmiques, mais ils sont aussi sonores. Comme vous allez l'entendre tout de suite, il y a plusieurs liaisons et allitérations qui s'emploient à faire dissonner ce sonnet. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme, à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis, le col gras et gris, les larges homoplates qui saillent, le dos court qui rentrent et qui ressort, puis les hondeurs des reins semblent prendre l'essor. La graisse sous la peau paraît en feuille plate. L'échine est un peu rouge et le tout sent un goût horrible étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. La première partie de l'introduction a permis de mettre en place l'essentiel des enjeux de ce sonnet. Donc, posons sans plus tarder la problématique et passons à l'explication détaillée et collaborative du texte. Donc, la problématique, et ce serait la suivante, comment la poétique de Rimbaud opère-t-elle une transgression des codes de la beauté ? Vers 1 à 4, il y a une description du paysage qui permet à Vénus d'avoir une arrivée hors du commun. Il la présente non comme une déesse, mais comme une femme normale. Il la describilise en ne la mettant pas en valeur. Lors de ce premier quatrain, Rimbaud marque une absence de verbe conjugué. On peut remarquer que c'est une phrase douteuse, cagneuse, et que cela accroît le sentiment d'apparition de Vénus. On peut remarquer un rejet entre le verre 1 et le verre 2, avec une tête et deux femmes, comme si son visage était coupé, ce qui montre un faux mystère. Cela marque une rupture avec le titre qui annonce au lecteur une déesse. On peut aussi remarquer une arrivée morbide de Vénus sur un cercueil, étant une comparaison un peu dévalorisante, on y voit aussi une explosion de couleurs qui annonce un tableau. Alors qu'on devrait assister à la naissance de Vénus, Rimbaud la place du côté de la mort. On observe que le nom commun, le cercueil, au verre 1, est comparé au groupe nominal Vieille-Bénoir, au verre 3. Cela montre un aspect ridicule de l'arrivée de Vénus, qui n'a rien de noble et qui est salie. L'embarcation est aussi ridicule, et l'idée de la pauvreté est renforcée par la matière et la couleur, en fer blanc. On peut aussi voir le verbe émerger, qui a tout caractère exceptionnel à l'apparition de la déesse. Le geste semble banal et pénible. On peut y voir une image de la femme qui s'oppose à tout idéal. Elle est associée à la vieillesse, avec l'adjectif mal ravaudé. C'est une beauté maladroite renforcée par l'adverbe fortement poumadé. On y voit aussi un nom commun, déficit. Cela évoque le manque de caractéristiques physiques idéales. Les liaisons en S sont disharmonieuses, comme avec des déficits assez mal ravaudés. Avec ça, Rimbaud crie volontairement des échos sonores dissonants. Dans ce deuxième mouvement, le poète effectue le contre-blason du bûche de la femme. En résulte, une description grotesque, tant dans le fond que dans la forme. En effet, on peut voir qu'il dénigre la femme. Il la présente comme une personne disgracieuse et cela donne un effet de femme démembrée. Le 4e commence au vers 5, avec la verbe pluie, qui marque les articulations du contre-blason. C'est un mouvement descendant qui commence sur le visage pour ensuite aller sur le corps de Vénus. Une phrase complexe faite d'énumération marque la multiplication de la ponctuation, qui n'offre aucune harmonie à ce corps, qui semble bien maladroit, comme des membres rions. Des éléments physiques comme col, homoplate, dos, rein, graisse et peau sont associés à des termes dévalorisants et des détails qu'ils n'ont pas l'habitude de décrire en poétique. Dans ce quatrain, les adjectifs et des verbes coordonnés sont présents. Gras et gris au vers 5, large au vers 5, court qui rentre et qui ressort au vers 6. Ce sont des verbes d'opposition avec le côté bien. En chair. Ce qui marque l'incohérence et l'absence de la structure du corps. Au début du vers 6 avec Kissai, nous pouvons remarquer un rejet qui a pour effet de rendre un côté proéminent. Nous pouvons aussi voir l'utilisation de verbes de mouvement qui donne une impression de métamorphose, qui donne l'effet d'un corps toujours en mouvement. Au vers 8, une comparaison est utilisée, parée en feuille plate, montre que c'est une femme qui n'a pas de forme canonique comme les femmes de son époque. Pour finir, de nombreuses allitérations de son lourd et dur contribuent à un manque d'harmonie. On peut observer un parfum désagréable au vers 9 et 10, avec la citation un goût horrible étrangement. Ce rejet accentue une odeur qui semble durer. Ainsi, l'auteur n'envaleure l'aspect monstrueux et écœurant de cette Vénus déchue, avec les synesthésies. Le tout sent un goût horrible étrangement, où l'odorat avec le verbe sentir et le goût sont mélangés. L'expression synesthénique superpose l'olfactif et le gustatif pour évoquer l'odeur désagréable de ce corps et donc l'impression de proximité pour le lecteur, du dégoût par exemple. Rimbaud joue d'abord sur la vue, puis sur l'odeur et le goût. Il présente cette Vénus, cette femme, comme une viande rouge qu'on pourrait manger. Ajoutons que le portrait entrepris par Rimbaud de cette déesse finit en quelque sorte, si je puis dire, en eau de boudin. Avec le dernier verre, on remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Rimbaud semble dire qu'il n'y a finalement rien à voir, que l'essentiel ne peut être dit et il ne pourra être qu'apprécié avec une loupe que le lecteur n'a bien sûr pas. Dans le troisième mouvement, Rimbaud donne une fin inattendue et choquante car il donne un nom à la déesse, Clara Vénus. Il la rabaisse à l'humain. De plus, il caractérise les parties les plus attimes de son corps. Ce qui nous fait comprendre directement qu'il la prend pour une prostituée. Pour commencer, il révèle son identité en fin de vers en décrivant un corps marqué, tatoué, un peu comme celui d'une fille de joie ou encore d'un animal car en effet, les prostituées étaient tatouées au XIXe siècle. En opposition à tout cela, il utilise un prénom polysémique de Clara qui signifie en latin célèbre et également claire et brillante. Cela lui donne un caractère assez lumineux, assez joli et cela impose une forme d'ironie dans ce poème. Au deuxième vers de la troisième strophe qui est marqué, qui débute par un tiret et résume le physique de Vénus qui joue à choquer le lecteur. Tout d'abord avec l'attribution de la maladie de l'ulcère à l'anus qui fait référence à une sexualité débridée, donc bien celle de la prostituée. Sans tabou et libertine, cette femme s'offre, toujours comme la prostituée, étant sa croupe et cette fois-ci, comme au terme que nous avons utilisé précédemment, l'animal. Il met aussi en avant le mouvement sensuel du corps avec une antithèse remue-étant, ce qui est un geste vulgaire. Il met aussi en avant un oxymor, bel-ideusement, qui exprime l'association du geste grotesque du lait et du beau. Ensuite, dans les derniers vers, le poète marque un effet de chute qui est détaché par un tiret. Cela résume le physique de Vénus et vise à choquer le lecteur. Au vers 14, la maladie ulcère à l'anus fait référence à une sexualité débridée. Cette femme est animalisée lorsqu'elle tend sa large croupe. Elle semble sans tabou et libertine. En conclusion, on peut voir que Rimbaud utilise donc dans ce poème le cadre poétique traditionnel du sonnet pour se livrer à une féroce caricature. Il s'agit d'un portrait au vocabulaire lourdement dépréciatif. La composition et la versification du poème orchestrent le dévoilement progressif d'un corps, de femme, motif qui peut rappeler celui de la déesse émergeant des mots, des faux, plutôt, pardon, mais qui en constitue surtout le reflet inversé, un reflet obscène et grotesque. Cette parodie, choquante, devient néanmoins une œuvre d'art, créant ainsi une poétique de la laideur et faisant du poète un alchimiste à la recherche d'un nouveau langage poétique.